Mes amis, soyez les bienvenus dans le compte rendu de la troisième ronde de l'Open de Vendeur, l'Open A, où je joue contre les adversaires qui jusqu'à présent sont tous plus forts que moi. Ceux sur qui je tombe, pas tous ceux du tournoi quand même. Dans le tournoi je suis dans la deuxième moitié du tableau, je suis à peu près vers le milieu, légèrement plus bas que le milieu. Mais comme j'ai gagné la première ronde contre un 2100, forcément après je me retrouve contre des mieux classés. Ayant perdu la deuxième contre un 2057, je joue la troisième contre un un peu moins fort, qui a lui aussi un point sur deux. Mais quand même 1877 c'est presque 200 de plus que moi. Donc à nouveau une partie difficile en perspective et j'ai les noirs et c'est parti. Alors D4 cette fois-ci. J'avais vu qu'il jouait D4 à mon adversaire et qu'il jouait C4 aussi. Donc Gambibenko, c'est une ouverture que j'adore jouer contre ça. D5, B5, c'est ça le Gambibenko. Si vous vous souvenez plus, j'en ai sûrement déjà parlé dans des vidéos précédentes. On sacrifie le pion B5 pour affaiblir le contrôle central des blancs. Ils ont beaucoup avancé leur pion et s'ils ont plus C4 pour le défendre, on va pouvoir l'embêter. Mais on aura un pion de retard. Alors il a refusé le sacrifice avec un coup qui n'est pas très commun, cavalier D2. Le Gambibenko refusé, le plus habituel, c'est l'autre cavalier. Et après on prend un pion très provisoirement parce qu'après il va la récupérer. C'est Gambibenko refusé. On n'est pas obligé de prendre le pion, on peut aussi jouer FB7. C'est même mieux je crois. Bref, cavalier D2 ça existe aussi, c'est plus rare. L'idée c'est que cavalier C3 c'est pas top parce qu'il se refait chasser. Donc autant le mettre en D2. Et l'idée c'est que sur pion prend, c'est pas forcément de prendre ici. Parce que ça c'est pas dangereux du tout pour les noirs. C'est même très bien parce qu'on va jouer FB7. Comment il défend son pion ? Il n'y a pas de très bon moyen de le défendre. S'il joue E4, on prend E4. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coup à part encore bouger ce cavalier ? Ce qui commence à être très bizarre. Donc c'est pour ça que l'idée de cavalier D2, c'est pas de reprendre avec le cavalier mais c'est de jouer E4. Et de reprendre en fait avec le fou. Ce qu'on peut d'ailleurs pas vraiment empêcher. Donc on n'empêche pas. Là je connais la théorie jusqu'ici. Je sais qu'un des meilleurs coups c'est E6. Et donc il reprend avec le fou comme je disais. Et là je vais fou B7. Après j'ai révisé ma théorie sur chessable. Et j'ai appris cette position jusque là. Sauf que je ne m'en suis pas trop souvenu dans la partie. Que normalement il faut échanger là. J'ai cru que c'était pas bon parce qu'il joue ça, il attaque ma tour. Peut-être que je joue juste ça. Mais en fait là, ce que j'ai appris c'est ça, ça et après... Soit encore attaquer le pion soit faire échec. J'ai jamais eu cette position là, je pense, sur internet. Mais fou B7 c'est pas mauvais non plus. C'est ce que j'ai joué. Et j'ai pas vu Dame B3. Dame E3 qui attaque mon fou. Donc là j'ai pas énormément de choix. J'ai Dame B6 ou Dame C7. Dame C7 avait l'air compliquée. Après les échanges, je sais pas trop dans quel pion reprendre mais... Je trouve que ma Dame elle est pas super active en C7. Je me suis dit, autant proposer en échange deux Dames. Il a refusé l'échange. Et là... J'ai cru être malin avec cavalier A6. Enfin... Je pense que c'est pas mauvais cavalier A6. Peut-être fou E7 était plus simple pour essayer de roquer. Mon idée de cavalier A6, c'est de venir là pour attaquer la Dame. Donc je me suis dit, ça force A3. Parce qu'il veut pas que mon cavalier vienne là. En plus, ça attaque aussi C2. Et la deuxième idée, c'est que... Par exemple, s'il joue A3... Ok, il m'empêche de venir là, mais je vais venir là. Et je vais quand même continuer à attaquer le pion D5. D'ailleurs, s'il vient là, il attaque encore le pion D5 aussi. C'était aussi une des raisons. Sauf que c'est un peu fragile, parce que mon cavalier, il est attaqué deux fois. Il est défendu deux fois. Ça veut dire que dans cette position, ni Madame, ni mon fou ne peuvent vraiment beaucoup bouger. Et il a pris le pion. Et euh... Je me suis souvenu que dans ces variantes là, souvent c'était pas grave d'isoler le pion C. Et après, on va pouvoir jouer sur la colonne D. Donc j'ai repris du pion D, au lieu de reprendre du pion F. Ça semble quand même logique de reprendre du pion F pour pouvoir jouer D5. Mais aussi dans cette position précise pour empêcher les échecs en B5. J'avais prévu sur Fou B5 de juste bloquer avec mon fou. Parce que voilà, je suis tranquille. Et puis je me suis rendu compte avec horreur, juste au moment de prendre ce pion, que mince, mon plan ne fonctionne pas du tout. Parce que je vous ai dit que ce cavalier était attaqué deux fois. Et bien s'il fait échec, je peux pas bloquer avec mon fou vu que je perdrais le cavalier. Ça perd juste une pièce pour aucune compensation. Et euh... Je peux essayer certes de chasser la dame, mais elle peut rester au contact à la défense du fou. Euh... Probablement comme ça. Ou plutôt comme ça. Voilà, plusieurs façons. Comme ça peut-être. Bref, je récupère pas ma pièce. Donc j'ai pas... La mort dans l'âme, je me suis dit que j'ai qu'un seul autre coup possible. J'en ai deux autres. J'en ai quelques autres, mais... Non, j'en ai qu'un seul autre possible, à part donner la dame en un. Je peux faire ça et me faire mater. Donc comme je voulais pas me faire mater, je suis allé en E7. Là c'est bien horrible. Mon roi est coincé au centre. Euh... Mon cavalier peut pas bouger. Il peut se faire attaquer, mais... S'il bouge, je me fais mater... Presque tout de suite. Mon roi irait en F6. Ah non, parce qu'il y aurait un pion là. Euh... Horrible. Mon fou est coincé, ça coince ma tour. Enfin... C'est une poubelle quoi. Je me suis dit, ok, bon, la partie va se finir rapidement. Et j'étais à la limite de l'abandon. Il a joué A3. Donc... Euh... Il avait pas envie que je joue cavalier B4. Pour l'instant, il a pas davantage matériel. Si je me fais pas mater, c'est vrai que je menace quand même de venir là. Euh... La dame doit à la fois défendre le fou et défendre la case C2. Donc il s'est dit, je vais pas m'embêter avec ça, je vais jouer A3. Donc par exemple, je sais pas trop s'il avait le temps de jouer E5. Pour chasser mon... Mon cavalier. De toute façon, il viendrait là. Donc il y aurait quand même pas de maths. Donc E5, c'est pas un bon coup. Mais euh... Ouais, il a joué A3. Peut-être qu'il y avait un coup plus actif que A3, mais... Par exemple, s'il sort une pièce, est-ce que je peux... Alors, s'il attaque ma dame peut-être. Il peut pas parce que je gagne le fou. Ok. Donc, s'il joue ça, je viens là. Il faut qu'il défende à la fois son fou et la case C2, donc... Dame C4. Mais après, maintenant, je peux jouer fou A6, par exemple. Essayer d'échanger les dames. Alors, peut-être pas comme ça, parce qu'il prend là. Euh... Donc comme ça. Donc là, ça échange pas les dames. Donc, je sais pas si il aurait... Peut-être qu'il aurait pu... Trouver un meilleur coup. C'est pas facile, en fait. Bien que mon roi soit mal placé. Comment il fait pour continuer à attaquer ? Ou à en profiter ? Je sais pas trop. Alors, il a joué donc A3. Il empêche mon contre-jeu. C'est quand même normal. Cavalier C7. Bon, bah si je peux pas aller en B4, je vais en C7. Je veux absolument bouger mon cavalier, parce que, je vous disais, il est attaqué deux fois. Défendu deux fois, donc ça restreint beaucoup trop les... Les mouvements de ma dame et de mon fou. Euh... L'autre coup possible, c'était tour D8. Et sur tour D8, j'avais peur de cavalier C4. En gros, il me dit... Si je prends la dame, il prend ma dame. Et euh... Mon problème, c'est qu'après, je prends un cavalier et il prend une tour. Et... Ou alors, je bouge ma tour, au lieu de reprendre le cavalier. Peut-être que je pouvais faire ça. Bouger la tour. Je sais pas où. Je sauve ma tour, il sauve son cavalier. Donc là, au moins, je perdais pas de matériel. Je suis pas rentré dans cette ligne, parce que je croyais que je perdais une qualité, en fait. Je pensais... Tac, tac. Je pensais que je perdais forcément ma tour contre son cavalier, mais c'est pas vrai. Je pouvais essayer de sauver ma tour. Du coup, ouais, j'ai pas joué tour D8, en tout cas. Croyant, c'est ce que je viens de vous expliquer. J'ai joué cavalier C7. Qui me semble quand même bien aussi, parce que j'ai envie de régler mes problèmes de ce cavalier. Fou C4. Et tour D8, donc, coup suivant. Dame D2. La dame est attaquée, elle s'en va. Et ça me laisse un peu le temps de respirer, maintenant que ses pièces ont légèrement reculé. J'ai enfin le temps de jouer G6, Fou G7. C'est un peu long, mais G6, Fou G7. Dame E8, Roi F8. Et je resterai presque tranquille avec ce roc à la main. Cavalier F3. Fou G7. E5. Donc, il essaye de m'embêter rapidement, avant que j'ai le temps d'améliorer la position de mon roi. E5, c'est, je trouve embêtant. Parce que, il menace, ça donne une belle case à son cavalier. Il veut mettre des pièces sur F6. Par exemple, si je viens là, j'hésitais à venir ici en H4. Mais, c'est vrai qu'il ne peut pas le capturer parce qu'il irait là. Mais là, mon cavalier est un peu instable. Peut-être qu'il peut se faire attaquer. Il peut se faire attaquer comme ça. Après, c'est ce cavalier qui va venir ici. Et si j'échange, ça va être un pion. Enfin, il y a toutes ces pièces qui arrivent là, contre mon roi. J'avais peur de tout ça. Donc, je me suis dit, je vais aller en D5. Sauf que, s'il est en D5, ça laisse à nouveau son cavalier venir là. Donc, je me suis dit, il faut que mon fou contrôle la case E4. Pour que, si jamais il joue cavalier E4, je puisse échanger. Parce que son cavalier en E4 est beaucoup trop fort. Il menace d'aller en D6 ou en F6. Donc, au bout du compte, j'ai reculé mon cavalier en D7. Pour garder le fait que mon fou contrôle la case E4. Et petit bénéfice de mettre mon cavalier en D7. C'est que, en fait, j'attaque le pion E5 aussi. Et ça, c'est assez classique cette construction. Les blancs ont un pion en E5 très avancé. Défendu par le cavalier en F3. Et souvent, ils ont du mal à le garder défendu. Parce que là, il est attaqué par deux pièces et défendu par deux pièces. Il ne peut pas être facilement défendu par un pion. Parce qu'il faudrait d'abord bouger ce cavalier pour jouer F4. Mais en bougeant ce cavalier, ça enlève un défenseur. Donc, finalement, ce n'est pas si mal que mon cavalier, qui a l'air passif ici, ce n'est pas si mal qu'il soit là malgré tout, parce qu'il met la pression sur le pion E5. Donc, voilà, cavalier D7, roc. Et puis là, j'ai trouvé un coup qui va l'air bien. Et je me suis rendu compte qu'il était encore mieux que ce que j'avais d'abord vu. Sauf pour un détail. Je vais jouer Dame C6. Parce qu'on adore tous avoir une batterie de dames et de fous. En gros, si son cavalier bouge, il se fait mater. Sauf que... Comment j'empêche cavalier B3, cavalier A5 ? Je me suis rendu compte après avoir joué mon coup que... Si je joue cavalier B3, j'ai aucun moyen d'empêcher cavalier A5 qui détruit ma batterie. De fous et de dames. Et... Par contre, je me rends compte aussi, pareil, après avoir joué ce coup, que là, maintenant, je menace de prendre le pion, finalement. Je viens de vous dire que le cavalier en F3 ne peut pas bouger, sinon il se fait mater. Ça veut dire que finalement, il ne défend plus le pion. Plus vraiment. Donc ce pion n'est défendu que par la Dame. Et en fait, comment il fait pour le défendre ? Parce qu'il est toujours attaqué deux fois. Il est défendu que par la Dame. Tour D1, ça ne sert à rien parce qu'il est attaqué par des pièces mineures et c'est la Dame qui devrait prendre en premier. Donc il perdrait la Dame. On ne peut pas défendre ni avec ce cavalier, ni avec ce fou. Donc, il perd le pion. Ce qui est assez extraordinaire, vu que ma position était vraiment une poubelle. Là, sur une tactique, je gagne un pion central. Alors, sauf qu'il y a cavalier B3 quand même. Et sur cavalier B3, est-ce que j'ai le temps de prendre le pion ? Alors, il ne peut pas échanger sinon il se fait mater, c'est vrai. Donc, il m'attaque comme ça. Je fais échec. Peut-être que j'ai le temps. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'on a joué. Il n'a pas joué cavalier B3 qui avait l'air d'être le seul coup compliqué. Il a joué fou D3. Donc, j'ai juste pris le pion. Ah oui, fou D3 était quand même aussi un coup un peu compliqué. Parce que c'est un autre moyen d'attaquer ma batterie. Et mon cavalier dans cette position, il est attaqué quasiment deux fois. Il faut que je fasse attention à ne pas le perdre une fois que... Par exemple, là, si je bouge ma dame et qu'il échange ici, je fasse attention à ne pas perdre mon cavalier. Donc, je me suis dit, il faut d'abord que j'échange en F3. Ou alors, je peux venir ici. Ou alors, même fou A6, je regardais. Mon idée, c'est que s'il prend, je prends. Et après, il a la tour attaqué et il a le fou attaqué. Le truc, c'est qu'il n'est pas obligé de prendre. On peut juste bouger la dame. Par exemple, en E3, je ne sais pas. Donc, après, ma dame est attaquée, je la bouge. Sa tour est attaquée, il la bouge. Je ne savais pas très bien quel était le bénéfice de fou A6. Cavalier D5, ça ne me plaisait pas parce que... Mon cavalier est mal défendu, là. Il est défendu qu'une seule fois et il est attaqué presque deux fois. Donc, j'ai joué. Cavalier prend, échec. Important de faire échec parce que sinon, il pourrait manger ma dame. J'ai bien vu que son idée, c'était de venir ici pour vraiment forcer des échanges ici. On croirait que je perds une pièce. Mais non, puisque là, il y a cavalier D5 qui, je pense, est le seul coup. Donc, j'avais prévu de jouer tout ça quand j'ai décidé de jouer ici, de prendre le pion. J'ai pris le pion en prévoyant tout ça. Donc, c'est ce qu'on a joué jusque là. Et puis là, je considérais que cette position était parfaitement OK pour moi. D'ailleurs, j'ai un pion d'avance puisque j'ai gagné le fameux pion en D5. Qui était le gros élément qui me posait tant de problèmes dans la position. Donc voilà, cavalier D5. Peut-être qu'il y a toujours son idée de m'embêter quand même avec son cavalier. D'ailleurs, c'est ce qu'il a joué, cavalier C4. Là, j'ai vu que fou A6, ça avait l'air rigolo. Parce qu'en fait, je cloue un petit peu son cavalier. L'idée, c'est que s'il vient là... OK, je n'ai pas le temps de prendre la tour parce que ma dame est attaquée. Mais j'ai dame B5. qui menace le cavalier, qui menace Matt. Si ça se trouve, ce n'est pas si bien. Parce qu'en fait, il peut défendre les deux menaces en même temps avec. En développant son fou en D2, ça défend le cavalier et ça défend la tour. Donc du coup, mon idée de fou A6 n'était pas si bien, peut-être. Bref, il a joué fou D3. OK. Et après, j'ai continué à essayer de l'embêter. Maintenant, son cavalier est attaqué deux fois. Et puis, j'ai pas mal de pression sur le fou, là. Pardon, dame E2. Pardon, dame E2. Tour E8. Maintenant que sa dame et son fou sont comme ça, j'ai très envie d'avoir un cavalier en F4. Ce n'est pas trop possible pour l'instant à cause du fou. Mais j'y pense. Si j'arrivais à dévier ce fou et à faire en sorte qu'il soit échangé ou je ne sais pas, et à mettre mon cavalier ici, ce serait hyper bien. Il attaquerait tout ça. Voilà, donc position toujours compliquée, mais j'ai un pion d'avance, j'ai un cavalier au centre. J'ai de la pression sur le cavalier en C4. Plutôt satisfait, là. Je m'en sors très, 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 très bien. Vu le début de la partie. Tour B1. Depuis le début, il n'arrive pas à sortir son fou parce que je menace le pion en B2. Il ne peut pas sortir son pion parce que je menace la tour. Donc, tour E8, tour B1. Maintenant, il peut enfin sortir son fou. Envisager de le sortir. Peut-être de m'embêter là. Et envisager de bouger son pion si il faut. Roi F8. Je n'ai pas envie que mon roi reste dans le viseur de la dame adverse. Et fou G5. Donc là, j'ai hésité entre bouger ma tour ou jouer F6. F6 qui est clairement une petite concession. On affaiblit la case E6 et la case G6. Mince. Donc, j'ai quand même joué F6. Avec l'espoir que si jamais il joue fou H4, je peux jouer mon cavalier là. D'ailleurs, ça gagne tout de suite parce que c'est une fourchette en vrai. J'attaque la dame. J'attaque ce fou deux fois. Il est obligé de bouger la dame et il n'a pas le temps de bien défendre le fou. Donc, il n'a pas... Il ne s'est pas fait avoir, bien sûr. Il a joué fou D2. On ne gagne pas si facilement contre un 1877. E5. Je ne sais pas si E5, c'était très bien. Ça me paraissait naturel parce qu'il est un peu faible ce pion. Et puis, il gagne un petit peu d'espace au centre. J'ai toujours mon idée. J'ai tellement envie de mettre un cavalier ici. Et si c'était moi de jouer et que je mettais un cavalier ici, l'échange serait favorable parce que je reprends du pion, j'attaque là, j'attaque là. J'ai un bon contrôle des deux colonnes centrales. C'est pour ça que j'ai joué E5. B3 qui attaque madame. De toute façon, madame, elle ne faisait plus grand chose là. Quoique, elle mettait encore la pression sur le cavalier. Donc, je l'ai remise en D7. Tour FD1 qui attaque la dame à quelques pièces près. Et bien, j'ai joué ce fameux cavalier F4 qui force l'échange parce que sinon, il perd une pièce. Voilà, donc on a échangé. Donc, je n'avais pas trop peur de laisser ma dame sur cette colonne de la tour parce que j'avais vu que dans cette variante qui est d'ailleurs forcée, ma tour attaque aussi sa dame à lui. C'est ce qui s'est passé. Après, pion prend F4, j'attaque la dame. Et certes, j'ai toujours ma dame en face de sa tour. Moi, je l'attaque tout de suite. Par contre, dame F3 qui attaque mon pion en F4. Et il est un peu pénible à défendre. Non, peut-être que je pourrais essayer de le défendre comme ça. C'est un peu la seule solution parce que G4, ça ne marche pas. Enfin, ça perd un autre pion. En plus, ma dame est encore attaquée. Mais peut-être dame C7, c'était bien. Pourquoi je n'ai pas joué dame C7 ? Je ne sais pas trop. J'ai décidé de rendre le pion. De réactiver ce fou sur cette diagonale. Donc, je n'ai plus mon pion d'avance. Mais je reconstruis ma chère batterie de dame et de fou sur la diagonale. Donc, menace de mate. F3 pour empêcher le mate. Il y avait d'autres façons d'empêcher le mate sans affaiblir le roi. Peut-être dame G3, mais... Là, on n'a pas trop envie que la dame soit coincée à devoir défendre. Donc, F3 est logique. Fou F1 aurait été mieux, en fait. C'est fou F1, le bon coup. Parce que là, ça défend beaucoup plus solidement. Ça attaque ma dame. En réalité... Ouais. Pour défendre le pion G2 avec une pièce, c'est soit avec la dame, soit avec le fou. C'est toujours mieux d'assigner la pièce la plus faible quand on a le choix à une tâche. Parce que la dame, elle va être promise à un plus grand avenir, si vous voulez. Si elle reste libre, il vaut mieux que ce soit le fou, une pièce moins forte, qui soit assignée à la défense. D'ailleurs, c'est un très bon défenseur, le fou en F1. Et comme ça, sa dame peut continuer à attaquer. Alors que l'inverse ne serait pas si vrai. Le fou tout seul pourrait moins facilement attaquer si la dame était coincée à devoir défendre. Bref. C'est pour ça que fou F1 est le meilleur coup. Mais il a joué F3. Donc il affaiblit légèrement son roi. C'est pas la mort non plus parce que... Bah c'est pas la mort non plus. Ceci dit, ça me donne très envie de jouer sur cette diagonale. Moi j'ai un fou des cases noires et pas lui. Donc là, je pense que j'ai dû jouer F5. Ouais. Super naturel. Super normal. J'ai envie de mettre mon fou en D4. Ce que j'ai fait. Chèque. Et RH1. Donc c'est cool. Le roi, il est menacé par les maths du couloir. Et aussi par des thèmes de maths potentiellement sur la colonne H. S'il n'y avait plus ce pion, il y aurait tout de suite des menaces de maths à cause du fou qui contrôle G1. Ça s'appelle le mat de Gréco. Le motif où... Imaginons qu'il n'y ait plus ce pion là. Et que la dame blanche ne soit pas là non plus. Ça fait beaucoup de choses. Et que je mette une tour ou une dame sur la colonne H, ça ferait le mat de Gréco. Une pièce qui contrôle la colonne et un fou qui contrôle juste cette case. Bref, voilà. Mais la position pour l'instant elle est... Maintenant je vais jouer F6 et tout, F5. Mon roi n'est pas non plus à l'abri quoi. C'est ça le truc. Certes j'ai un bon fou mais il faut que je fasse très attention moi aussi. Je peux me faire attaquer assez vite. Surtout que mon pion est cloué là. Donc notamment il menace fou E4. Alors je ne sais pas si c'est une grosse menace mais... D'ailleurs je ne l'ai pas vu et j'ai joué tour E2. Donc là il aurait pu jouer ce fameux... Ce fameux fou E4. Je ne sais pas trop ce que ça faisait. Le tour me joue ça. Après il peut essayer de m'embêter. Je ne sais pas trop. Il a joué fou D3. Donc il attaque simplement ma tour. Ma tour est rentrée à la maison. À nouveau il peut jouer ça. Il peut jouer fou E4. Il n'a pas vu... Enfin peut-être qu'il n'a pas voulu. Il a joué H4. Qui est quand même pas mal parce que ça menace de détruire mon roi. Je pense que c'est à peu près sa seule façon d'attaquer. C'est de lancer ce pion. Roi G7. J'estimais que mon roi était mieux en G7. Sur la même diagonale que mon fou. J'avais sûrement pas envie de le mettre sur une case blanche parce que là... Il se ferait vite aligné par le fou adverse. Et puis j'avais envie qu'il défende mon pion. Qu'il tienne un peu mieux mes cases. J'avais envie que D6 n'arrive pas. J'avais peur là quand même de Dame... Dame H6 pardon. Dame H6. Et que mon roi soit obligé d'aller sur une case blanche. Et après il y a ce risque là. Alors certes je peux me bloquer comme ça. Mais maintenant il y a des attaques à la découverte. Peut-être que là ça marche pas mais... J'étais pas... Pas confortable quoi. C'est pour ça que j'ai mis mon roi en G7. Pour qu'au moins il n'y ait plus de Dame H6. H5 il continue. J'ai pas eu envie de prendre là parce qu'après il prend là. Et mon roi est complètement ouvert ou alors même il fait échec. Ceci dit si je prends pas il menace de faire H6 ce qui est embêtant aussi. Mais bon comment l'empêcher je peux pas vraiment. J'ai joué tour D8. Il a joué H6. Et là... Toujours pareil j'ai pas envie d'aller sur une case blanche à cause du fou. Et que ma dame et mon roi sont alignés. F8 peut-être j'aurais pu. H8 j'ai un peu peur des maths du couloir. Même si pour l'instant j'ai des tours mais ça peut vite changer. Je suis allé en F6. Ça me plaît pas non plus parce que... Maintenant mon pion est à nouveau cloué. Il remenace de faire des blagues de ce genre là. Je sais pas pourquoi je suis allé en F6 et pas en F8. Mais bon. Il a joué cavalier. D6. Donc ça attaque ma tour, ça attaque mon fou mais il est défendu. Peut-être il me laisse de venir là encore une fois à cause de ce fichu clouage. Donc là déjà je commence à avoir peur parce qu'il me laisse de venir là. Après c'est sa dame qui va arriver là ou même son cavalier. C'est très délicat là. Et ma tour est attaquée donc j'ai bougé la tour. Et là... Est-ce qu'il aurait pas dû faire échec comme ça ? Là je pense que je suis en difficulté. Si son cavalier arrive à venir ici. Après ce pion est attaqué, je suis obligé de venir là mais je peux pas non plus. D'ailleurs... Pardon. Si je viens là, je perds tout de suite la dame. Donc j'aurais dû venir là. Non, ça marche pas non plus. Alors il a pas joué ce coup. Je pense qu'il a même pas vu que... On dirait qu'il a pas vu que mon pion était cloué. Parce que ça a l'air puissant quand même. Je suis obligé de donner une qualité là, non ? Je suis obligé de faire ça pour pas perdre tout de suite. Donc il a pas vu. Il a joué... Il a juste échangé en B7. J'ai repris avec ma dame. Pour... De plus être en face de sa tour. Donc à partir de là, je pense que ma position est OK. Vu qu'il peut plus trop m'attaquer, il a échangé son très bon cavalier. Contre mon fou qui faisait plus grand chose depuis que F3 a été joué. Donc ouf. Alors B4. Il veut ouvrir la colonne B pour sa tour. Normal. D'ailleurs, je dis... Je reprends avec la dame pour ne plus être en face de sa tour. Mais je vais en face de l'autre tour. Bon. La raison, c'est plus pour garder le contrôle de la colonne E. B4. J'ai bougé ma dame juste pour pouvoir reprendre tranquillement ici. Sans me faire attaquer par découverte. Et puis, je suis pas contre un échange des dames. Vu que mon roi est moins à l'abri que le sien. Et il a échangé les dames. Donc, drôle de décision stratégique. Je pensais qu'il allait jouer dame H4. Et dame H4, ça m'embêtait aussi. Parce que... Est-ce que j'ai envie de jouer G5 ? Probablement pas. C'est encore un coup affaiblissant. Il peut essayer de m'attaquer là après. Ou venir là, ou je sais pas où venir là. Et si mon roi bouge là, il y a le fou qui vient s'en mêler. Donc, dame H4. Il pouvait essayer de m'attaquer. Je sais pas si ça marchait, peut-être pas. Mais au moins, il pouvait essayer. Et là, il a juste échangé. Et maintenant, ça a l'air quand même égal. Fou de couleur opposée. Des grandes chances de nul. Sauf que... Il a un pion en H6 qui est quasiment indéfendable. Moi, je peux l'attaquer très vite. Donc, maintenant qu'il n'y a plus les dames et plus de menaces contre mon roi, ça sert plus à rien. C'est plus du tout... C'est plus du tout bien d'avoir un pion aussi avancé en H6. Donc... Voilà, j'ai repris comme ça. Après l'échange de dames. Et ici, j'ai décidé de reprendre avec le fou. Pour... D'ailleurs, il n'avait plus beaucoup de temps depuis quelques coups. C'est pour ça, je pense qu'il a échangé les dames et tout. Parce qu'il avait moins d'une minute depuis un long moment. Et là, il a joué le coup que j'espérais. Il a joué A4 qui me permet de tendre un petit piège. Et il n'avait plus de temps du tout. Il a juste vu que j'attaquais son pion. Donc, il a joué A5. Et échec et mat. J'ai gagné par échec et mat. Mais il était... En fait, en analysant cette finale, il était beaucoup moins bien de toute façon. Tour D4, ce n'est pas juste pour tendre un piège débile de mat. C'est vraiment le meilleur coup. Parce que c'est une double attaque. On attaque le pion. Et puis, on attaque le roi. Donc, il doit défendre le roi. Il perd un pion. Et ce pion-là, il reste faible. Donc, je continue à menacer, par exemple, fou ici. Je vais peut-être avoir deux pions d'avance. Donc là, j'ai des chances de gain, même sans cette gaffe. Bien sûr, il a perdu plus vite en autorisant le mat en 1. Mais ça, c'est vraiment la pression de la pendule. Même avec 30 secondes d'ajout, ça passe très vite 30 secondes. On peut très bien faire une gaffe. Voilà. Donc, partie numéro 3, gagner. Alors, encore une performance, puisque c'est contre un mieux classé. Que dit l'ordinateur ? Il dit qu'effectivement, les noirs et blancs étaient complètement gagnants. Quand il y avait cette histoire avec le cavalier et la dame dont je vous parlais. Et aussi au début, puisque, souvenez-vous, j'ai fait cette erreur dans l'ouverture. Enfin, ou à la sortie de l'ouverture, on va dire. J'ai repris du pion en D qui autorise échec. Échec. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'ordinateur XTOK, ça reste égal. Donc, ce n'est pas là qu'il a pris à l'avantage finalement, c'est plus tard. Même les noirs sont mieux. Enfin, c'est incroyable. Pourquoi ? Pourquoi les noirs sont mieux ? Pourquoi ce n'est pas un problème d'avoir le roi en E7 ? Trop bizarre. Effectivement, il n'y avait pas trop de moyens de m'attaquer. Et malgré tout, malgré la position bizarre de mon roi et de mon fou, j'arrive à m'en sortir. Et là, j'avais parlé de tour D8 tout à l'heure. En disant que je peux attaquer la dame. Et que j'avais peur de cavalier C4. Ah oui, déjà, à cause de ça, c'est même pas ça. C'est que juste cavalier C4, ça perd le fou. Donc non, j'aurais largement pu jouer tour D8, ça n'avait aucun problème. Et j'ai joué cavalier C7. Alors, ce qui était devenu beaucoup mieux. Alors, G6, c'est mauvais. Peut-être parce que ça affaiblit F6. La G5 était mieux. Ça aussi, ça affaiblit F6. C'est quoi l'idée de G5 ? C'est de jouer G4 ? Tour G8. C'est de jouer G4 et de développer le fou comme ça. Ok, les coups d'ordi. Ok. Après, il dit quand même plus 1,5 et tout. Ah, faire la batterie de dame cavalier. Dame fou tout de suite aurait été bien. Ok, bon. Alors, c'est pas trop là que le bon était beaucoup mieux. C'est surtout après. On va voir pourquoi. Fou G7. Alors, cavalier D7, c'est le meilleur coup. Donc ça, je suis content. Ah, c'est le coup que je vous disais tout à l'heure. C'est que là, j'étais content d'avoir cette batterie et de menacer le pion. Et puis, sauf qu'il y a cavalier B3 qui était embêtant à cause de la menace de cavalier A5. Et là, s'il fait échec. Ouais, bon là, les coups d'ordi, il ne comprend plus rien. Carrier B3 était quand même le meilleur coup, mais... sa force à m'a dame à aller dans une position bizarre. C'est tout. C'est-à-dire que si je prends le pion... Alors, je pensais que c'était cavalier A5, mais d'abord faire échec. Et ensuite, cavalier A5. Et là, ouais, j'ai plus rien. Et mon rôle est encore au centre. Et il y a ça. Et si je bloque là, ah oui, je ne peux pas parce qu'il prend le cavalier. Petite tactique. Ok. Donc, l'histoire... Le but de cavalier B3, ce n'est pas trop seulement de mettre en A5, c'est aussi de jouer fou G5. Donc, je reviens à la partie. Dame C6. Fou D3. Et là, je suis beaucoup mieux. Le coup, il était vraiment mieux. Alors là, il dit plus 2,4. Et là-haut, ah, comme il réfléchit... C'est marrant, c'était à s'afficher 1, ensuite 2,4, ensuite à nouveau 1. Ça veut dire que c'est super compliqué, en gros. Mais on peut comprendre que ce soit le meilleur coup, parce que ça développe une pièce, quoi. Et ça développe une super pièce d'attaque contre mon roi faible. Alors que fou D3, je ne sais pas à quoi ça sert, ça ne fait rien. Fou D3, il y a un truc qui m'embêtait un peu après, c'est que... Si je joue... Par exemple... Alors, peut-être pas tout de suite... Enfin, dans des variantes que je calculais, si je joue H6 pour empêcher les cavaliers et les fous de venir en G5... C'est plus après l'échange, quand même. Mais... Tac, tac... Tac... Par exemple là, H6 pour empêcher fou G5... J'étais embêté par les sacrifices potentiels... C'est pas exactement dans cette position, mais... En gros, mon pion, il doit défendre deux pions, là. G6 est affaibli et j'ai peur des sacrifices en E6. Mais c'est pas dans cette position exacte, parce que là, ça ne marche pas du tout. Bref, bref, bref. Tout ça pour dire que je ne sais plus. Voilà, c'est le seul truc qui m'embêtait un peu avec fou D3. Cavalier B3 m'embêtait beaucoup plus. Là, je vais fou D3, donc j'ai gagné le pion. Après, on a fait cette séquence qui avait l'air forcée. Fou A6. Ouais, fou A6, c'était pas si bien. Ça, ça ne donnait rien à cause de fou D2. Ah, ou même fou G5 échec. Par contre là, pourquoi ? Ah oui, pour revenir en D2 quand même. C'est quoi cette histoire ? Il sacrifie. Ouais, il récupère de façon tactique une pièce. Bah non, il y a une pièce de retard là. Ah non. Dès que vous mettez une tour en face du Roi, c'est terrible tout ce qui se passe. Donc la partie, revenons à la partie. C'est ça la partie. A partir de là, j'étais très bien. Fou G5, ça m'embêtait bien. Alors, le 5, l'ordinateur, il déteste. Moi, j'aimais bien pour aller en F4. Mais, apparemment, c'était pas une bonne idée. Alors, le cavalier B6, ça j'ai pas trop vu. Ça force l'échange, ouais. Ah oui, attendez, le cavalier B6. Mais c'est de la tactique là. Parce que si le cavalier s'en va, je gagne une pièce. Et s'il s'échange, là, j'attaque la dame. Et après, je menace de reprendre le cavalier. Mais lui aussi, il attaque la dame. Et après, j'attaque la tour. En fait, j'ai gagné du matériel, là, dans cette ligne. Non, je gagne pas de matériel. Peut-être un pion. Non, j'avais déjà le pion d'avance. Je gagne surtout la colonne D, alors. Ouais, c'était compliqué. Difficile à voir pourquoi les noirs ont un si gros avantage dans cette position. E5, ils sont mieux, mais c'est moins clair. Là, c'est presque égal. Les noirs sont légèrement mieux. Et là, je vais rendre le pion. Alors, tout à l'heure, je disais dame C7. Cavalier B2, ok. C'est vraiment pas humain, Cavalier B2. Pourquoi aller en B2 ? Euh, ouais. Fou B7, c'est le coup que j'ai joué. L'ordinateur, il aime bien. Même si ça rend le pion. Ah, et là, j'ai pas vu ce coup-là. Je taque la dame, et l'idée, c'est qu'elle peut pas prendre ici à cause des maths du couloir. Pas vu ça du tout. Du coup, c'est pas mal d'attaquer la dame, parce que ça laisse le temps de doubler les tours, par exemple. Ou de doubler, de tripler. Bah oui, c'est beaucoup mieux. Ah bah ça, c'est bien. Là, on voit tout de suite que c'est bien. Pour les noirs. Donc, j'ai pas vu ça. Mais j'ai vu ça, qui est quand même bien, je pense. Ah oui, il aurait pu défendre comme ça. Ça défend et ça attaque. Ok. Ou alors fou F1. Ou alors Dame G3, comme je disais. Mais on a pas trop envie que ce soit la dame qui soit responsable, qui soit bloquée là, à devoir défendre le pion. Ok, F3, l'ordinateur n'aime pas trop. F5, c'est le mieux, parce qu'on a cette tactique-là qui arrive. Après, j'ai du mal joué parce que je lui ai laissé trop de jeu. Donc, fou E4 était effectivement pas mal, mais ça faisait pas non plus grand chose. H4, Roi G7. C'est là que j'ai fait l'erreur, oui. Roi F6, mon Roi est beaucoup trop exposé. Il fallait aller en F8 ou alors à la rigueur en F8. J'aurais plus eu envie d'aller en F8, moi, parce qu'en H8... En H8, il faudra faire attention au mat du couloir si jamais les... Il y a quelques tours qui s'échangent. Mais... Ouais, F6, c'était mauvais, là, clairement. Alors, je parlais de cavalier E4, qui est très bien, effectivement, plus 2 pour les blancs. Mais cavalier prend était encore mieux. Cavalier prend F5. L'idée, c'est que si je prends, il a échec. Je perds la tour. Et si je la défends, je perds la Dame. Oups. Terrible. Déjà là, il n'avait plus beaucoup de temps. Heureusement pour moi, parce que... Peut-être que cavalier F5 est plus difficile à voir, mais... Cavalier E4, ce n'est pas dur à voir, je trouve. On voit bien qu'il y a un clouage. Avec un peu de temps, à ce niveau-là, il aurait pu le voir. Donc, j'ai eu la chance qu'il ait plus beaucoup de temps. J'ai vraiment eu la chance. Ok. Et donc, après, après, ça allait à nouveau bien pour moi. Ah ouais, c'était pas mal ce coup-là, je l'ai pas vu. Qui attaque le pion aussi. J'ai pas pensé à ça. J'ai surtout pensé à... Qu'il menaçait de prendre ici et que ma Dame soit attaquée. Et après l'échange des Dames, j'ai eu un pion d'avance, quoi. Pas encore, mais... Je vais gagner ce pion, à cause de ce qu'on a vu. Et il se fait mater. Mais voilà, comme je disais, même s'il avait vu la... La menace... C'est moi qui ai un pion passé, donc c'est moi qui essaye de gagner, quoi. Mais ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps. La partie a quand même duré genre 4 heures. À la fin, moi non plus, j'avais plus beaucoup de temps. Mais donc, bah voilà, c'est cool. En tout cas, bon bilan. J'ai joué que contre des adversaires nettement plus forts en Elo. Et j'ai 2 points sur 3, donc... Très bon début de tournoi pour le moment. On se retrouve bientôt pour la quatrième ronde. C'était Christopho. Et c'est tout pour le moment.